Salut à vous les entrepreneurs malins, je vous ai déjà parlé de mon bullet journal et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une trouvaille génialissime que j'ai faite, mon agenda Happy Flow. Alors, entre mes to-do list, mes inspirations, ma planification, mon calendrier, mon agenda, mes visualisations, je pense que ça faisait un peu beaucoup de post-it, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais utilisé le bullet journal. L'inconvénient de mon bullet journal c'était qu'il fallait le réécrire en fait tous les mois, renoter les dates et tout ça. Si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je vous parle du bullet journal parce que sinon ça va être compliqué de suivre. Et j'ai découvert il y a un an et demi cet agenda, l'agenda Happy Flow et il m'a réellement changé la vie puisque tous réunis dans le même truc et je vais vous montrer en quoi il consiste. Je tiens à préciser que je n'ai pas de commission pour parler de l'agenda Happy Flow, c'est vraiment que je trouve que c'est un outil hyper bien pour les personnes qui sont très dans la matière et qui aiment beaucoup écrire et qui ne se servent pas de leur téléphone. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. On regarde ça tout de suite ensemble. Comment est-il conçu ? Au départ, vous avez toute une partie de résumé de votre année passée, ce que vous avez vécu, vos victoires, ce que vous avez appris de vos échecs, votre planification pour l'année, vos objectifs, ce que vous souhaitez accomplir et dans quel domaine. Je trouve ça parfait pour bien démarrer une année puisqu'on sait où on va, on est focus, c'est ce qu'on appelle une visualisation et on peut le faire grâce à cet agenda. Ensuite, c'est parti, pour chaque mois, vous retrouvez une vision d'ensemble du mois en calendrier, vos objectifs du mois et la liste des choses à faire, puis les semaines avec l'intention à mettre par semaine et la petite citation que j'adore. À la fin du mois, l'agenda vous propose de faire le point dans chacun des domaines de votre vie et sur les habitudes que vous avez voulu mettre en place, vos gratitudes et vos apprentissages. Tu remarqueras aussi les feuilles de prise de notes qui sont bien présentes. À la fin, on a des feuilles de liste, des listes des choses prêtées, des listes des idées cadeaux, des listes de livres à lire ou de films à voir. Voilà le petit tour de cet agenda que j'ai trouvé hyper pratique. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plus visuel, qui est plus papier que numérique, un agenda comme celui-ci, je vous en conseille vivement parce que ça vous permettra de vraiment tout concentrer au même endroit. Moi, il ne me quitte plus depuis un an et demi et je trouve qu'il est juste génial parce que finalement, c'est bien plus qu'un agenda et c'est top. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !